Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour les tirages du mois d'août 2024. Donc on va voir ensemble quels signes nous faisons ce matin. Alors, les petits taureaux, on y go, c'est pour vous. On va aller voir ce mois d'août 2024, donc on va faire un petit peu tous les domaines. J'ai pris des tarots, des oracles. Donc sphères sentimentales, professionnelles, relationnelles, financières. Spirituelles aussi, donc voilà, j'espère que vous êtes en forme les taureaux. Donc, on y va, c'est parti, on est en place. Allez les taureaux, donc c'est pour vous un signe solaire ascendant, lune ou encore Vénus en taureau. Ne prenez évidemment que ce qui résonne avec vous, s'il vous plaît. Donc c'est un tirage collectif. Voilà, si ce n'est pas vos énergies, si ce n'est pas votre vie, vous laissez tomber. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Ça fonctionne comme ça, les amis. Allez, on y go, les taureaux. Donc août 2024, on va prendre l'énergie du mois d'août avec le tarot espagnol. Merci, on y va. Allez, l'énergie du mois d'août pour vous les taureaux. Donc nous sommes sur la fin de quelque chose ici. Ok. La mort, la transformation, quelque chose qui se termine. Bon, j'ai envie de dire qu'un cycle plutôt compliqué qui va vous amener à une période de changement, de transition. Alors, il faut voir, peut-être que vous quittez un job, vous quittez une vie, vous quittez une personne, vous quittez peut-être quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir libéré. Toutes, fin de cycle, début de cycle. Ici, on avait besoin peut-être de passer à autre chose. Donc on voit, c'est ce nouveau départ en tout cas. Il y a une sorte de se dire que voilà, on a peut-être accepté certaines choses. Bon, on a le chakra cœur, donc ça peut parler effectivement de quelque chose en lien avec la famille, avec vos enfants, avec votre époux, épouse, compagne, compagnon. On a besoin peut-être de tout ça. Il y a du scorpion aussi ici, les taureaux dans votre thème. Donc voilà, on est bien sur la fin de quelque chose qui peut effectivement aussi vous ramener de la stabilité, les amis. On est sur Pluton. Voilà, on est vraiment en train de se régénérer, de changer quelque chose ici. Ouais, on est pas mal. Bon, on soigne son petit cœur peut-être. Allez, on va rajouter une carte à cette énergie-là avec le tarot zen de Osho. Qu'est-ce qu'il nous donne en complément de cette carte de la mort ? Qu'est-ce qu'on a ici, les taureaux ? Pour ce mois d'août 2024, transformation, l'innocence. Ok, ouais, bon, il y a un gros travail aussi sur l'enfant intérieur. Pardon. Il y a quelque chose en tout cas qui vous ramène un petit peu à beaucoup plus de légèreté ici, les taureaux. Retrouver son innocence d'enfant, retrouver son équilibre, retrouver ce lâcher-prise aussi. Pardon, ça bouge un petit peu. Bon, ici, il y a quelque part, on ressent quelqu'un qui a vécu pas mal d'expériences ici. Et on parle encore de l'enfance, justement. Il y a besoin de retrouver, justement, cette innocence d'enfant. Il y a un changement qui se fait, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous avez peu à peu découvert, effectivement, que ce monde dans lequel on vivait est plutôt compliqué, plutôt dur. Voilà, il y a des expériences que l'on vit qui sont épuisantes, qui sont dangereuses, qui sont menaçantes pour votre équilibre. Donc, il y a quelque chose ici, effectivement, qui a besoin d'être bouclé définitivement parce qu'on est en train de retrouver un petit peu l'équilibre qu'on pouvait avoir quand on était jeune, tout simplement, où on se prend moins la tête, effectivement. On réfléchit moins. On va vers des situations sans trop réfléchir. Bon, voilà, il y a eu pas mal d'expériences qui ont fait que vous êtes en train de renaître et c'est comme si vous repartiez, voilà, à l'état de, ben, je suis une enfant, je suis un enfant. Je retrouve cette innocence d'avancer, voilà, de m'immerveiller de plein de belles choses aussi. Voilà, il y a eu des moments très compliqués. Donc, on est dans cette énergie-là de retrouver une identité complètement différente. Voilà, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce qui vous a été donné quelque part par l'extérieur, tu es une nouvelle personne, en fait. Donc, il y a beaucoup d'expériences que tu as traversées, Taureau. Et puis aujourd'hui, voilà, tu es une nouvelle personne. Tu as besoin, tu vois, de cette mort pour aller vers cette renaissance. Donc, ouais, c'est un bon changement spirituellement, c'est pas mal. On va retrouver quelque part cette stabilité, cette... Mais d'une autre façon, voilà, toutes ces expériences t'ont enrichi. Et je pense que tu tournes le doigt à tout ça aujourd'hui. Voilà, tu as compris qu'il y avait des choses qui étaient... Bah, que le monde extérieur n'était pas si sympa que ça, quoi. Voilà, mais ça t'aide à changer. Ça t'aide à évoluer. Alors, allons voir un petit peu, Taureau. Attends, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on a ici, Taureau ? Ouh, ça vole. Ça commence bien. On est un petit peu en train de regarder ce qui s'est passé dans le passé aussi. Qu'est-ce qu'on a, les Taureaux ? Ouais, on est en train de se protéger, peut-être. On tombe un petit peu le masque, vous voyez. Il y a une belle évolution, les Taureaux, là. On évolue, on grandit. Ouais, on parle encore de l'enfance, vous voyez. Il y a quelque chose qui... Qu'il est temps peut-être aussi de faire un choix, ouais. De faire un choix, de s'apporter autre chose dans sa vie. De faire un choix aussi par rapport à des messages. Est-ce que c'est des messages que vous recevez de quelqu'un ou de l'univers ? Vous voyez, il y a une question de prendre un nouveau départ. Avec la carte de l'étranger ou du monde, peut-être. De partir à l'étranger pour certains. On est sur le général. Partir à l'étranger, partir par amour de soi ou par amour pour quelqu'un. Faire un choix amoureux. Ouais, les échecs dans l'amour. Bon, l'amour est à l'envers, vous avez vu. Les échecs aussi. Bon, on vous dit que vous avez une protection maintenant par rapport à toutes les histoires, toutes les expériences que vous avez traversées, qui ont été dans l'échec. Vous voyez, aujourd'hui, il y a l'idée vraiment d'apprendre à mettre ce bouclier, à vous protéger, les Taureaux, des personnes ici, d'aller vers vos rêves et puis bon, le rêve est tombé. Alors, est-ce que vous rêvez ou est-ce que vous pensez à une personne en particulier ou on vous dit qu'il faut vous protéger, que cette personne, pour qui vous êtes loyale, c'est peut-être ça aussi la problématique. Bon, il y a le retour. Vous rêvez peut-être du retour de quelqu'un ou vous rêvez, vous, d'un homme, peut-être femme taureau, c'est vous qui faites un retour un petit peu sur le passé ici. Alors, on peut avoir le retour d'une personne, effectivement. Quelque chose qui peut vous mettre un petit peu, où on se sent un petit peu pied et main liée. Alors, vous avez une belle protection ici, les Taureaux. Ouais, on ne sait pas trop. Vous ne savez pas trop où vous en mettre ici. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. On parle de l'arbre généalogique, on parle du passé lointain, on parle aussi d'un héritage. Il peut y avoir un héritage transgénérationnel ou un héritage tout court. Beaucoup d'instabilité, mais quand même quelque chose qui fait que ça reste positif, les Taureaux. Bon, des messages, allez, des messages, des e-mails. Peut-être qu'on reçoit des messages ici, les Taureaux, par rapport à un héritage. On voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement aussi. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans des humeurs ou des moods, un mood pas très équilibré. Voilà, il y a des jours, je me lève, je suis en forme. Le lendemain, je ne suis pas en forme. Donc, variation, inconstance d'humeur par rapport peut-être à cet héritage. Vous avez peut-être besoin de... Enfin, vous attendez peut-être un message, une confirmation, un mail du notaire ou enfin, peu importe, tu vois comment ça résonne avec ton histoire. Mais ça crée de l'instabilité. Voilà, ça crée de l'instabilité. Bon, on a Mercure ici. Donc, effectivement, il y a besoin peut-être de prendre conscience de quelque chose qui est en lien avec aussi votre histoire familiale, personnelle, par rapport aussi à ce que vous avez hérité au niveau des blessures, au niveau de votre histoire familiale. Ici, les taureaux, ce n'est pas facile parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous vivez actuellement, tout ce dont vous avez hérité, tout ce qui concerne le passé, tout ce qui concerne, oui, vos parents, vos grands-parents, votre famille en général, tout l'arbre là ici est peut-être la raison de votre instabilité. Soit sur le côté spirituel, vous vous dites que vous avez hérité de tout ça et que cette instabilité, elle est là, elle dure, elle perdure. Malgré tout, vous essayez de trouver un équilibre. Ce n'est pas facile. Vous essayez quelque part, malgré tout, de trouver une zénitude, un équilibre. Il y a besoin de retrouver de la paix peut-être aussi avec votre histoire ou avec votre famille ou avec votre passé. Essayez de retrouver la paix aussi peut-être où vous allez retrouver la paix et la sérénité une fois que peut-être tous les problèmes d'héritage seront réglés. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu en dents de scie, c'est assez inconstant et on attend des messages. Les messages, la confirmation peut-être d'un héritage qui peut vous amener à un nouveau départ, à la naissance ou un nouveau départ. Ou alors vous recevez peut-être des messages spirituellement de l'univers qui veut quelque part, c'est peut-être quelque chose qui vous déstabilise aussi parce que l'héritage, au sens propre du terme bien sûr, mais au sens aussi de quelque chose que vous avez à changer. Vous voyez, quand on voit la mort ici en carte principale de votre mois d'août, c'est quand même vos origines. Vous voyez, c'est vos origines, c'est votre passé lointain, c'est l'héritage transgénérationnel, c'est la transmission. Donc peut-être que ce qu'on vous a transmis est problématique. Vous voyez, bon, on peut parler aussi d'attente de documents par rapport à du patrimoine. Bon, ce qu'on ressent ici, c'est cette inconstance, on est un petit peu déstabilisé, on est un petit peu émotionnellement secoué aussi. C'est quelque chose qui vous perturbe au niveau de cet héritage et de la famille. Ouais. On va aller voir maintenant sur la sphère professionnelle pour voir un petit peu ce que ça nous passe comme message. Ouais, allez, professionnellement, les taureaux, quels sont les messages pour vous pour le mois d'août 2024 ? Qu'est-ce qui vient vers vous, les taureaux, pour le mois d'août 2024 ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Waouh, super. Ouais, mais dis donc, c'est plutôt sympa. Moyen départ. Alors, évidemment, avec la meilleure carte de Béline, on va dire que vous êtes hyper protégé. En dos de deck, j'ai quand même la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Quelque chose qui se termine, d'accord, avec Saturne, qui va vous amener justement à prendre vos responsabilités, à vous discipliner quelque part en prenant enfin la décision de fermer la porte de quelque chose. C'est ce qu'on avait vu un petit peu, encore une fois, avec la mort dans votre mois d'août 2024. Quelque part, cette fin vous amène une sorte de récolte. Voilà, c'est quelque chose, en tout cas, au niveau du boulot. Peut-être que vous étiez à un endroit ici. Alors, ça peut parler, effectivement, d'un job dans le domaine du nautisme ou sur l'eau. Enfin, bon, il y a le drapeau aussi de l'Italie. Je pense que quelque chose, justement, vous mettez dans des émotions plutôt instables. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous choisir, de vous faire plaisir, de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est la raison pour laquelle vous mettez fin. Peut-être vous quittez un emploi, vous quittez, je ne sais pas, une association, un job qui ne vous plaît plus. Fermez peut-être une entreprise. Et vous ressortez avec les honneurs et le soleil en énergie de cette carte. Vous voyez, quelque part, vous savez dans quelle direction vous souhaitez aller. Voilà, il y a le 2 de bâton pour moi dans cette carte. Moi, je fais la lecture du 2 de bâton dans cette carte où vous faites le choix de vraiment ce qui vous correspond. Et ce choix est vraiment le meilleur pour vous. C'est ce qui va vous apporter... Vous allez vraiment dans quelque chose qui vous plaît. Quoi qu'il en soit, ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, peut-être les taureaux n'étaient pas réellement construits sur quelque chose de stable. C'est-à-dire que du départ, peut-être que vous avez pris ce job qui ne vous plaisait pas trop. C'était peut-être pour des raisons, je ne sais pas, alimentaires ou peu importe. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes capable de faire un choix pour vous. Voilà, de faire un choix qui vous plaît, d'aller faire quelque chose qui vous fait plaisir. D'accord ? Et c'est ce que vous avez, de toute façon, décidé ici. Si vous passez par les prud'hommes ou par toute autre... Enfin, toute... Comment dire ? Procédure. Ici, c'est vous qui ressortez, de toute façon, avec les honneurs de cette situation. Aujourd'hui, vous partez sur quelque chose qui vraiment est fait pour vous. Et on voit qu'il y a les honneurs là-dessus. Donc, c'est vraiment un truc pour vous. Il y a la reconnaissance aussi, peut-être. Aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que quelque part, vous avez peut-être beaucoup donné, pas assez reçu. Et aujourd'hui, vous avez décidé, justement, de vous apporter du bonheur, de vous faire plaisir à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en prenant cette décision, c'est ça qui va vous amener, justement, à sortir de quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, du moins. Voilà. Après, tu vois, tu remets dans ton contexte, taureau, mais quoi qu'il en soit, tu n'as plus envie, je pense, de faire quelque chose qui ne te correspond pas. Et du départ, on voit que ça a été compliqué. Ouais, du départ, il y a eu beaucoup de fluctuations dans le... Peut-être dans une entreprise que tu avais créée, un projet, où c'était assez en dents de scie, ça tanguait un petit peu. Tu vois, tu as traversé pas mal de tempêtes. Là, tu sors de cette tempête, c'est terminé, tu n'as plus envie. C'est tout. Donc, c'est quand même assez positif. Alors, on va aller voir la sphère un petit peu sentimentale, ici, les amis, avec le line of love, les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour vous ? Pour la vie sentimentale, les taureaux, qu'est-ce qu'il se passe ? Tac, tac, tac. Alors, nous avons la réconciliation, nous avons le deuil, nous avons la blessure et nous avons la triangulaire. Waouh ! Ah bah, dis donc ! Alors, effectivement, pour certains taureaux, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Ou alors, on revient un petit peu en arrière, on revient dans le passé proche. Pour faire peut-être un petit état des lieux, un petit bilan. Soit quelqu'un revient dans votre vie pour se réconcilier. La réconciliation, moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, soit vous êtes déjà en couple, les taureaux, soit c'est l'autre qui n'est pas disponible. Donc, on voit, hein, ce triangulaire, ce triangle amoureux qui semble être hyper douloureux, puisque il y a de toute façon quelque chose qui touche à votre équilibre, avec la blessure, quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a rendu triste. Et vous essayez, effectivement, les taureaux, de faire le deuil, de lâcher prise par rapport à tout ça. Alors, soit vous réconciliez avec cette personne, peut-être que quelqu'un revient, veut se réconcilier, et peut-être que vous, tout comme fait, vous dites que non, ce n'est pas possible, je dois lâcher prise, je dois faire le deuil de cette relation. C'est quelque chose qui m'a rendu triste, c'est quelque chose qui m'a déçue, qui m'a fait beaucoup de mal. Et en plus, peut-être pour certains taureaux, soit quelqu'un vous a trompé, soit quelqu'un, ou une énergie tierce, en tout cas, qui était là, soit un homme, soit une femme, bien sûr, soit une famille, soit une addiction, soit l'énergie tierce, peut-être toutes sortes de choses. Mais on voit que vous essayez de réparer ce cœur. Alors, soit vous revenez dans le passé un petit peu pour faire un état des lieux de tout ce qui s'est passé, et pour d'autres, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui revient, mais cette personne qui revient, on est toujours dans la même situation, il y a la triangulaire ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment touché au plus profond de votre âme, quelque chose de très, très, très douloureux. Et puis, on a certaines personnes ici, effectivement, qui essaient de lâcher prise, qui sont dans ce deuil, dans cette acceptation, pour pouvoir justement souffler. Un grand besoin de souffler ici, un grand besoin de passer à autre chose, vous voyez. On a besoin vraiment de... Mais bon, on a des taureaux chez qui... Enfin, certains taureaux ici ont le retour d'une personne dans leur vie pour de la réconciliation. Après, tu vois évidemment comment ça résonne avec ta vie, taureaux, mais... Moi, je me dis que le passé n'a jamais rien de nouveau à nous dire. Ouais. Alors, introspection pour certains, vous voyez. On est en train d'écouter un petit peu son ressenti, on réfléchit pour certains taureaux, hommes ou femmes, bien sûr. Vous analysez un peu la situation ici. Voilà. Il y a besoin de se tourner à l'intérieur de soi pour regarder ce qui se passe, pour être capable justement de prendre peut-être une décision, les taureaux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mental, beaucoup de réflexions, schéma répétitif pour vous. Je reproduis toujours et encore la même chose. Alors ça, ça vous charge énormément. C'est vos croyances aussi limitantes, c'est votre éducation. Il y a des choses que vous répétez, malheureusement. On répète toujours et encore le même schéma, la même chose. Donc, on a le même résultat, forcément. Qu'est-ce que j'ai ici ? Séparation pour certains. Alors, ça peut concerner effectivement une séparation. Ou la prise de distance vraiment définitive d'une relation. Il y a la fin. Et peut-être que vous avez décidé enfin de vous apporter ce cadeau. Voilà. Cette récompense, ce plaisir, cette offrande. Alors, tu vas voir un petit peu comment ça se passe dans ta vie. Mais pour moi, le cadeau, c'est peut-être aussi cette séparation. C'est peut-être sortir aussi de ce mental. D'où la carte de la mort. Donc, il y a certains... C'est la fin, en fait, j'ai l'impression, d'un comportement. C'est la fin d'une relation. C'est la fin d'un mode de fonctionnement, d'une croyance, d'une charge mentale peut-être dans laquelle vous vous êtes mis ou mises, les taureaux. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui se termine. Vraiment, vraiment. Alors, après, évidemment, dans le domaine dans lequel vous vous retrouvez dans ce tirage. Mais cette croyance limitante aussi, c'est compliqué. Ça fait partie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, du transgénérationnel, de tout ce que notre famille nous a légué. Pas facile. Alors, je termine. Je ne termine pas. Je vous donne un petit conseil avec l'oracle des anges. Et après, vous pourrez vous poser une question. Alors, les taureaux, ongo, quel est le conseil des anges ? Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Mais la carte conseil, vous voyez, c'est vraiment d'abandonner, de libérer les amis. Alors, je vous invite à vous poser une question. Vous pouvez mettre en pause. Et moi, je vous donne la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, je vous laisse faire. Onigo, moi j'y vais. Je vous donne la réponse. Donc, réponse à la question de nos amis les taureaux. Quelle est la réponse pour vous ? Il y a quelque chose de mieux ? Ben oui, évidemment, il y a quelque chose de mieux. Ouais, bon, on vous confirme quand même de fermer la porte à ce que vous vivez ici, les amis. Peu importe le domaine. Les messages sont très clairs pour vous. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous du cœur les taureaux. Je vous embrasse. Il n'y a pas de soleil chez nous aujourd'hui. Ça va faire du bien. On n'a plus envie de soleil. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien, bien soin de vous. Reposez-vous. Profitez de votre été. De cette pause. On a besoin de se mettre en pause les taureaux. De temps en temps, c'est bien de se poser. Dites-elle alors qu'elle a beaucoup de mal à couper. Je vous embrasse. Rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne plus jamais accepter inacceptable. Je vous embrasse. A très bientôt les taureaux. Bye bye.